Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ma ville et camarades depuis Bruxelles, chers commenteurs guinéens, voilà, j'interviens pour parler de la politique chez nous, de la transition politique chez nous, chers commenteurs guinéens, comme toujours, la politique, la politique, elle est importante, sans elle, sans une bonne politique, écoutez, en fait, on ira nulle part, on ira nulle part concernant le développement, par exemple, n'est-ce pas, sans une bonne politique, là, vous, en fait, le comprenez, depuis que nous sommes indépendants, alors, voilà, la Guinée, l'état de la Guinée, c'est parce qu'on a tous eu, en fait, une mauvaise politique, donc, avec de mauvais politiciens, en fait, quand je dis mauvais politiciens, en fait, on a tous connu des personnalités politiques de mauvaise foi, donc, ils ont toujours préféré, effectivement, ces personnalités travaillées pour elles-mêmes, et non pour, en fait, la Guinée entière, chers commenteurs guinéens, très bien, donc, la politique, elle est importante, c'est pourquoi je vais toujours en parler, peut-être, je cesserai de parler de la politique pure, c'est quand, finalement, on aura cette Guinée rationnelle, où, finalement, il serait question, disons, de parler aussi de l'économie, l'économie politique, mais pour le moment, chers commenteurs guinéens, on n'a rien comme base politique, alors, il faut parler de la politique, cherchant nous battre pour que nous ayons une véritable structure politique, chers commenteurs guinéens. Mon thème d'information, maintenant, c'est à propos de Ousmane Gawal Diallo, le titre Ousmane Gawal Diallo, c'est rancune à l'égard de Céline Diallo. Ousmane Gawal Diallo, nous le connaissons, il est membre, donc, du gouvernement de la transition, et je crois qu'il est aussi porte-parole de ce même gouvernement. chers commenteurs guinéens, très bien. Alors, je prends Ousmane Gawal Diallo, parce qu'il y a, je crois, juste une semaine, Ousmane Gawal Diallo a partagé, en fait, un écrit, une publication, de Kemo Bogola Abba, Bogola Abba qui est, en fait, membre de l'alliance IGDD UNAD ANAD, n'est-ce pas ? Nous le connaissons très bien. Je dis bien, c'est Kemo Bogola Abba qui l'a écrit, en fait, il a publié un écrit qui a été partagé par Ousmane Gawal Diallo sur son fils d'actualité, n'est-ce pas, sur son fil d'actualité Facebook, chère commenteur guinéens. J'avais déjà écrit sur ce dossier, voilà, je vais finalement écouter, faire un direct là-dessus, chère commenteur guinéens. Très bien. Alors, je dis bien, Ousmane Gawal Diallo, c'est rancu, non, à l'égard des soldats d'un diallo. J'en viens d'avoir le titre de l'écrit de Bogola Abba, c'est la transition au sein des partis politiques. Très bien. Vous devez savoir aussi, chère compétent guinéens, que pendant ce mois de mars, en fait, il y a eu, en fait, une délégation de NDI, l'Institut National Démocratique, ou en anglais National Démocratique Institut. Alors, c'est un institut, vous comprenez, d'évaluation composée généralement des anciens chefs d'États africains, n'est-ce pas, alors de personnalités, disons, démocratiques qui défend les valeurs démocratiques, elle n'est un institut chargé également d'apporter ses aides, n'est-ce pas, au processus démocratique dans beaucoup de pays, chère compétent guinéens, notamment des pays africains. Très bien. Alors, cette organisation était tout récemment à Conakry, pendant ce mois de mars, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, je vais lire également cette publication de Bogola Abba, partagée par Ousmane Gawal Diallo. Je dis seulement qu'avec cette institution, il était question, en fait, de mener un travail d'évaluation technique, disons, auprès des autorités de la transition guinéenne, n'est-ce pas ? Et après le travail, un rapport est fait. Dans ce rapport-là, alors, il est question, par exemple, de dire ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Dans ce rapport, par exemple, il a été dit par NDI, par cette institution, qui demande, donc, aux autorités de la transition, de, effectivement, finalement, de donner, en fait, un chronogramme de la transition. On veut savoir, finalement, la durée de la transition, quand les élections présidentielles, quels sont ou quels travaillent, en fait, fait-elles, cette transition, effectivement, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, aussi, cette transition, c'est également, plutôt, cette institution, c'est également intéressé aux partis politiques, n'est-ce pas ? Demandant aux partis politiques d'être mieux organisés, de se comporter démocratiquement. Très bien. Alors, je vais lire cette publication de Bougoula Abba, alors, que Ousmane Gawadialo a, effectivement, partagé. Ousmane Gawadialo a partagé, je l'ai dit. Alors, je dis, la transition au sein des partis politiques, je vais lire seulement une partie, cher comédant guinéen, elle dit, dans son dernier rapport, le rapport d'émission, le NDI, cette institution, touche un autre mal de notre démocratie, notre démocratie en demandant aux partis politiques guinéens de faire leurs propres travaux de maison, pendant cette période de transition, n'est-ce pas ? La Bougoula cite, profiter de cette période de transition pour renforcer la démocratie interne au sein des partis, notamment en donnant la priorité à l'inclusion des femmes et des jeunes et en leur offrant les opportunités de leadership, n'est-ce pas ? Littons dans le dernier rapport d'émission du NDI. Très bien. Alors, Bougoula, qui a, en fait, repris ce rapport, cet écrit, donc, de NDI, de cette institution, finalement, dit, cette fois-ci, c'est Bougoula qui parle en personne, mon avis sur la question, donc, n'a pas changé, n'est-ce pas ? Sur cette question, c'est-à-dire la transition au sein des partis politiques, un passage obligé. Alors, Bougoula, qui écrit, je suis d'avis avec cette institution que c'est absolument un défi à relever pendant cette transition, et même au-delà de la transition, bien que les réformes au sein des partis politiques sont difficiles, disons, et rares, car certains leaders ont fait de la politique un métier, n'est-ce pas ? Et leur unique source de revenus et d'une autorité publique et des partis, une priorité privée à un moment où les militaires doivent difficilement, en fait, et pensent que c'est l'idée qui doit, en fait, tout payer, y compris les frais de transport des militants qui viennent à Réunion. N'est-ce pas ? C'est Bougoula qui, finalement, donne son avis. Il est d'accord avec ce rapport, donc, de cette institution, NDI, concernant le point où les partis politiques doivent accepter, effectivement, des changements, n'est-ce pas ? Alors, il dit, Bougoula, c'est pourquoi les organisations politiques de notre pays doivent éviter le culte de personnes en encourageant l'alternance interne, la promotion de la démocratie interne et de la diversité d'opinions, de cultures, de religions déjà, de langues et d'ethnies, n'est-ce pas, en interne. Pour y arriver, c'est Bougoula qui parle, alors les militants et les leaders politiques actuels doivent soutenir avec courage la croisade du CNRD contre l'impunité, le laxisme, le favoritisme, le népotisme et l'enrichissement illicite, cher Compteur Guédien. Voilà. Donc, ainsi de suite, là, vous comprenez ici l'essentiel, c'est que, Bougoula, on a le rapport de cette institution, National Institut Démocrate, qui dit que, bon, écoutez, voilà, les partis politiques doivent accepter également des réformes démocratiques, n'est-ce pas, au sein des partis politiques, il y a des réformes. Par exemple, le leadership doit changer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours avoir les mêmes personnes à la tête des partis politiques, n'est-ce pas ? Alors, Bougoula dit qu'il est effectivement d'accord avec ça. Très bien. Alors, le plan ici n'est pas là. Le problème, c'est ce que je vais dire maintenant, cher Compteur Guédien, c'est Ousmane Gawal Diallo qui partage, en fait, cette publication de Bougoula Abba, n'est-ce pas ? Mais la partie que Ousmane Gawal Diallo partage, c'est concernant, disons, les partis politiques. Dans le rapport de l'Institut National Démocratique, il est question aussi des partis politiques, que Bougoula, en fait, retrace ici dans sa publication. Et c'est que Ousmane Gawal Diallo partage, n'est-ce pas ? Pourtant, le rapport de l'Institution en question, qui était là pendant ce mois de mars, le rapport est vaste et très important et d'autres éléments beaucoup plus importants, beaucoup plus importants que ce point touchant les partis politiques. Je dis bien beaucoup plus importants parce qu'il est question dans ce rapport, également, une liste, n'est-ce pas, de mesures données par cette institution aux autorités de la transition, Maudidou Mbouya, n'est-ce pas ? Parce que Maudidou Mbouya a rencontré, effectivement, les délégués de cette institution. Alors, il était par exemple question de demander à Maudidou Mbouya d'établir un chronogramme de la transition, que nous ne connaissons pas. Par exemple, également, que nous voulons connaître la liste à donc des membres du CNRD, que nous ne connaissons pas. Vous voyez ? Pas mal d'éléments, en fait, de grande importance, pouvant même pousser la Guinée, la transition, finalement, d'aller vite aux élections présidentielles libres, en fait, et transparentes. Là, Ousmane Gawal Diallo ne partage pas. Il ne parle pas de ça. Non, c'est là qu'on touche également l'organisation des partis politiques, l'organisation interne dans les partis politiques. Là, Ousmane Gawal Diallo partage. Mais là, ce que je veux dire à Ousmane Gawal Diallo, parce que là, nous connaissons bien sûr la mentalité, en fait, la visée d'Ousmane Gawal Diallo. C'est ce qu'il cherche par là. Ousmane Gawal est membre, donc, du gouvernement de la transition, c'est vrai. Moi, je me dis, il est là, mais si vous avez remarqué, en fait, ses discours, ses actes, n'est-ce pas, il y a une sorte de prédisposition cherchant, effectivement, à casser l'élan de son ancien parti, je dirais ancien parti, n'est-ce pas, parce qu'il n'est plus militant de ce parti. C'est vrai, vu son comportement actuel, chers compétents et dans la transition. Alors, il y a une sorte de prédisposition, effectivement, que moi, j'appelle ici une sorte de rancune, à l'égard de Sédane Gawal, à l'égard de l'UFDG, mais surtout à l'égard, disons, de Sédane Gawal, le leader, chers compétents guinéens. Très bien. Mais, c'est ce que je veux dire à Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas, moi, je défends Sédane Gawal. Je l'ai dit, et je vais le dire toujours, je vais défendre Sédane Gawal, défendre tous les leaders politiques qui se battent pour notre processus, pour la réussite de notre processus de démocratisation. Qu'est-ce que ce soit Sédane Gawal, qu'est-ce que ce soit Sédane Gawal, qu'est-ce que ce soit Sédane Gawal, ou tant d'autres, ou même l'Ansona Kuyati, n'est-ce pas, ou Ousmane Gawal, tous ceux qui se battront pour la réussite claire et nette de notre processus de démocratisation, je les soutiens. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, je ne peux pas permettre à Ousmane Gawal Diallo, vous comprenez, de s'attaquer à Sédane Gawal, pas parce que Sédane Gawal, mais Sédane Gawal qui se bat pour notre processus de démocratisation. Vous comprenez ? Voilà, cher Compteur Guilien, qu'on comprenne cela, je crois que c'est très important. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire à Ousmane Gawal Diallo, d'abord, c'est que nous sommes dans la transition politique, une transition qui va nous permettre de faciliter le passage, disons, comme on dit toujours d'ailleurs, de la dictature à la démocratie. Disons-y, de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance. C'est cela, cher Compteur Guilien. Et, comme Abadidou Mouya l'a dit, il est question de refonder l'État, n'est-ce pas ? Refonder les initiatives de la réplique. C'est ça. C'est-à-dire aider la Guinée à se doter des véritables structures politiques, parce que c'est là le problème. C'est là la structure politique. Le problème n'est jamais, Ousmane Gawal doit le savoir, et si vous me suivez, vous devez savoir que le problème n'est jamais au niveau des partis politiques, disons, de l'organisation interne des partis politiques. N'est-ce pas ? Non. Mais s'il y en a, alors, on doit s'adresser au LPG, à Alpha Condé, parce qu'on n'a connu que ça. Depuis que la Guinée, depuis notre indépendance, mettons de côté la période de Sécoutoué, alors, quel parti politique ou quel pouvoir civil on a eu en Guinée ? Quel pouvoir civil ? Parce que là, on s'en a compté. Bon, voilà, ça, c'est autre chose que vous le savez. Quel pouvoir civil on a eu ? Un seul parti, un seul pouvoir civil. C'est avec Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, à partir de là, pouvons-nous présumer, dire, écoutez, si la Guinée ne va pas bien, c'est parce que c'est la faute. La faute, c'est des partis politiques. Pensez-vous que c'est cela ? Mais non, je crois que ce sera une mauvaise pensée et une mauvaise réflexion. On n'a eu qu'un seul pouvoir civil, depuis notre indépendance, disons comme ça, en mettant de côté le pouvoir de Sécoutoué, parce que c'est un pouvoir révolutionnaire, populiste. C'est Alpha Condé. Et là, le problème, nous savons tous pourquoi Alpha Condé a échoué. Comment il a échoué, nous le savons tous, cher Compteur Guinée. Alpha Condé, d'abord, sa personnalité repose sur la fausseté. Donc, il était déjà clair, clair, qu'il allait, en fait, échouer. Totalement fondé sur la fausseté Alpha Condé, de début à la fin. Vous l'avez remarqué ? Alors, pensez-vous que Alpha Condé, l'Anse-en-Akuyaté, sûrement, c'est comme Alpha Condé ? Sidi Atouré, c'est comme Alpha Condé ? C'est comme Alpha Condé ? Pensez-vous cela ? C'est-à-dire que l'Anse-en-Akuyaté au pouvoir ferait la même chose qu'Alpha Condé ? Êtes-vous sûr de cela ? Ousmane Gawal Diallo ? Sidi Atouré ferait la même chose ? C'est comme Alpha Condé ? Non, parce que ces gens, ces vidéos que je viens de citer, n'ont pas fondé leur personnalité sur la fausseté. Alpha Condé, nous le savons. Tout récemment, vous avez vu la vidéo d'Alpha Condé. Cet homme qui a été tout de suite, qu'on a fait chuter, n'est-ce pas ? Qui est parti à Nubaï pour se soigner. Avez-vous vu la vidéo ? Ça ne vous dit pas qu'il y a quelque chose ? Ce n'est pas un homme sérieux. Mais c'est clair. Il n'est pas sérieux. C'est vrai. Très bien. Alors, attention, Ousmane Gawal Diallo, sur ce point. Alors, c'est-à-dire que moi, je vais dire Ousmane Gawal Diallo, vous êtes dans une transition, dans le gouvernement de la transition de Mamadi Djumbuya. Le problème maintenant, n'est-ce pas ? C'est ce que doit faire la transition. Refonder l'édition de l'État, comme vous le dites. Mais il est question, tout simplement, de doter la Guinée de véritables structures politiques. C'est ça. Structures politiques solides et consolidées. C'est-à-dire, comme dit Gérard Rawlings, qui avait cette assurance, il a travaillé Gérard Rawlings, l'ancien président à feu, Gérard Rawlings, l'ancien président de la Guinée, il avait tellement travaillé sur les structures politiques, il s'est dit, bon, écoutez, quand je ne serais pas là, mais écoutez, même si c'est un diable qui venait au pouvoir, un diable qui gagnait les élections et qui venait au pouvoir, il serait incapable, n'est-ce pas, d'outrepasser, c'est-à-dire, effectivement, de faire de la magouille, de changer des données dans la structure politique ou même dans la Constitution pour, finalement, s'imposer et rester au pouvoir définitivement. Il dit, même si c'est un diable, il serait incapable de le faire. Il serait incapable de toucher la Constitution. Il serait incapable, effectivement, de corrompre les juges. Il serait incapable, également, d'organiser des élections, en fait, de fraude. C'est cela. C'est ça, le travail. Alors, ça signifie aussi qu'une fois qu'il y a de véritables structures politiques, parce qu'attention, il y a des structures politiques, il y a la Constitution. La Constitution, généralement, en Guinée, elle était toujours bonne. Toujours bonne. Mais le problème, il n'y a pas une structure politique pour la soutenir. Dans la structure politique, il faut, par exemple, penser, disons, au juge. N'est-ce pas ? Il faut penser au juge, un collectible. Il faut penser au fonctionnaire, un collectible. des gens capables de démissionner si jamais il y avait de la pression de la part du pouvoir exécutif. N'est-ce pas ? La Guinée n'a jamais eu ça. Structure politique, solide et consolidée. Il y a toujours de bonnes constitutions, s'il vous plaît. Constitutions sans défauts, sans fautes. Mais le problème au niveau de la structure politique. Parce que les juges sont collectibles, facilement collectibles. Tous. Vous mettez quelqu'un à la tête, disons, de la commission chargée de superviser les élections, d'organiser les élections, vous comprenez, le président de la CENI, d'abord, collectible. Il travaille pour le chef de... le chef, en fait, le président sortant. Tout de suite. Tous. Les préfets, n'est-ce pas ? Tous. Les préfets qui sont les représentants de l'État dans les différentes préfectures, tout de suite, sont collectibles. Il travaille pour le président sortant. Donc, ça signifie que la structure politique n'existe pas ou n'a jamais existé en Guinée. Elle existe, mais faible. Totalement faible. Affaiblie. En faillite. Donc, le travail de la constitution, plutôt de la transition, maintenant, avec mon mari de Mouya, c'est effectivement d'aider la Guinée à avoir de véritables structures politiques. Ousmane Gawali Diallo. Quand il y a une véritable structure politique, déjà, la constitution, elle est bonne. Quand il y a une véritable structure politique, sur le déconsolider, aucun parti au pouvoir ne peut se permettre de s'aimer de la pagaille. Ne peut se permettre, vous comprenez, de corrompre un juge. Ne peut se permettre de corrompre un président de la Séné. Ne peut se permettre de corrompre un préfet ou un gouverneur. Quand il y a de véritables structures politiques, nous avons des fonctionnaires responsables, les juges responsables, Ousmane Gawali Diallo. Quel parti politique, maintenant, est de viser ethnocentriste ? Quel parti politique est de, je ne sais pas, nazi ? Ou quoi d'autre ? N'est-ce pas ? D'abord, il sera très difficile de gagner les élections. N'est-ce pas ? Les structures politiques fonctionnent normalement. Un président de parti qui émet un discours, discours dans lequel on trouve des traces de l'ethnocentrisme, écoutez, tout de suite, il est trahi devant les juges. Il y a une plainte contre lui. Il est incriminé, il est trahi devant les juges. Un président de parti politique. Alors, comment voulez-vous, en ce moment, qu'on ait, en fait, un président, un leader, président de la République, n'est-ce pas ? Et qui va s'aimer de la pagaille, qui va faire comme Arfa Kondi l'a fait. Il n'osera pas, parce qu'il y a une structure politique sans pitié, n'est-ce pas, responsable, à chaque entreguiné. Alors, qu'on ne nous fatigue pas avec ce que je viens de lire, ce document partagé par Ousmane Gawaddiyallou, que la transition, il faut la transition au sein des partis politiques, un passage obligé. Mais ça ne vous regarde pas, Ousmane Gawaddiyallou. Ça ne regarde pas la transition. L'organisation interne des partis politiques, ça ne concerne que les partis politiques. N'est-ce pas ? Que les partis fassent ce qu'ils veulent là-bas. Alors, s'ils pensent arriver au pouvoir, diviser les guinéens, mais ils ne pourront pas, parce qu'il y a une structure politique solide et consolidée, Ousmane Gawaddiyallou. On a des juges incorruptibles. On a un pouvoir judiciaire incorruptible. C'est là, Ousmane Gawaddiyallou, vous devez travailler. C'est là, maintenant. Arrêtez de parler des trucs qui ne nous intéressent pas. La transition, battez-vous pour cela, Ousmane Gawaddiyallou. Alors, vous voulez régler vos comptes avec Cedan Gawaddiyallou, avec l'UFDG ? Alors, écoutez, c'est en vain, alors. Vous, vous fatiguez, Ousmane Gawaddiyallou. Je le dis parce que vous ne pouvez rien contre Cedan Gawaddiyallou, ça, je le dis, n'est-ce pas ? Nous le soutenons très bien. Cedan Gawaddiyallou est un grand leader, qui a un électorat très fort. Vous ne pouvez absolument rien. Vous êtes très petit face à Cedan Gawaddiyallou. Mais, quand même, nous le disons quand même. C'est que je le dis maintenant, ce n'est pas parce que peut-être vous êtes capable de faire quelque chose à Cedan Gawaddiyallou. Non, c'est pour que vous, vous vous retourniez finalement là où vous êtes, dans la transition. Parlez à Maudidou Mbouya que le mieux, c'est de centrer pour que la Guinée se dote du véritable structure politique que celui des consomniers. C'est là, Ousmane Gawaddiyallou. C'est ça, votre travail, cher Kometo Guignyam. Voilà, donc, je passe à un autre élément avant de terminer. Je pense que vous me comprenez donc ce que je viens de dire, que la transition actuelle n'a absolument rien à voir dans l'organisation intérieure des partis politiques. Ce n'est pas son problème que les partis politiques maintenant se transforment en démons ou quoi. En fait, ces partis politiques en démons ne pourront pas arriver au pouvoir parce que les structures politiques sont telles que il sera difficile, difficile pour qu'un leader avec des têtes-discours ethnocentristes arrive au pouvoir ou qu'il arrive au pouvoir, il ne fera pas un jour il ne fera pas un jour avec ces discours politiques ethnocentristes ou avec, de toute façon, ces discours qui seront comme une sorte d'offense à la concision guinéenne. Tout de suite, le président en question sera incriminé, jugé et destitué. C'est là que nous nous battons pour ça et c'est ce que la transition doit faire, cher Kometo Guignyam. Alors, pour terminer, je parle de Mamanu Dumbouïa. Nous avons tous vu la vidéo d'Alfa Kondé, Alfa Kondé à Dubaï. Alfa Kondé, il a quitté officiellement ici pour aller se traiter. N'est-ce pas ? Je crois que le monsieur finalement a bien traité. On a vu cette vidéo, c'est très important. Alors, je disais tout à l'heure qu'Alfa Kondé, écoutez, on n'est pas surpris. C'était un monsieur qui a fondé sa personnalité sur la fausseté. Voilà un président qui passe longtemps. D'ailleurs, le 5 septembre dernier, en fait, a été parachuté ou de toute façon a été déclassé, s'il faut dire, et avec la honte, tout ça, mais voilà, qui était là, très tranquillement, prenant en fait son verre. C'est comme si, en fait, rien ne s'est passé, n'est-ce pas ? Aucune pression. Tout simplement, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Très bien. Alors, ce que moi je me dis, on m'a dit de Mbouya, et là, les conseils, je crois, ça, ça va. On a su que Mbouya, je dis toujours qu'il y a encore le temps de rectifier le tir, mais jusqu'à maintenant, maintenant on peut dire que cet homme n'a pas renversé Alpha Condé effectivement pour remettre le train sur les rails. Non. Non. La même haine que Alpha Condé. Je dis bien, la même haine que Alpha Condé avait à l'égard des partis politiques, Mbouya, là aussi. Et là aussi, la même haine. Vous comprenez ? Sinon, je ne vois pas, je ne vois pas un monsieur qui renverse Alpha Condé. Vous renversez Alpha Condé. Alpha Condé qui a mal dirigé la Guinée, il l'a massacré, il l'a tué, il a tripatué la Constitution. C'est-à-dire, tout le mal, tous les qualificatifs, n'est-ce pas ? Alors, on peut l'appliquer Alpha Condé. Alors, vous venez au pouvoir, vous n'avez pas vu des personnes avec qui, effectivement, ne rien négocier, ce sont ces partis politiques qui ont pourtant combattu Alpha Condé, qui ont tant souffert. Je prends principalement ces deux dialogues. N'est-ce pas ? L'UFDG. N'est-ce pas ? Ça, il faut battre pour que ce parti soit disqualifié, pour que le leader de l'UFDG soit disqualifié. Donc là, on comprend très clairement que le monsieur n'est pas venu pour la poursuite de notre poursuite de démocratisation. Non. Il est venu pour défendre, effectivement, ses propres intérêts. Ce sont tous des rancuniers parce que lorsqu'ils arrivent et ils parlent de secouturer, de secouturer, nous comprenons qu'ils ne sont pas du tout informés, ils ne sont pas branchés, ils sont encore dans le ciel, ils ne sont pas sur terre. Nous demandons à Maudidou Mbouya de descendre sur terre. S'ils ne descendent pas sur terre, et là, moi, je ne le cache pas, la mangue est déjà mûre, très mûre, je ne le cache pas, chers compétés guineens. Nous demandons à l'armée guineienne, à tous les militaires, soldats, pas seulement les officiers, des simples soldats, des simples caparots, caparots, peuvent, vous comprenez, en fait, prendre les initiatives et qu'à tirer Maudidou Mbouya. Ça, c'est vrai. Même au sein, vous êtes là, vous êtes intellectuel ou tout simplement rationnel, n'est-ce pas ? Rationnel, ça veut dire tout simplement que, écoutez, vous ne pouvez plus accepter des bêtises, vous enlevez un président, en fait, qui, franchement, je me dis, le plus président que la Guinée a connu, vous l'enlevez et vous venez pour faire les mêmes bêtises. Alors, les gens rationnels qui sont dans les forces spéciales, qui sont dans l'armée guineienne, vous êtes rationnels, vous ne pouvez pas accepter cela. Pour ne pas encore souffrir un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas combien d'années, alors, essayez d'écorter les choses. Maudidou Mbouya, vous le mettez de côté et puis voilà, nous allons avec notre poursuite de l'organisation. C'est un commentaire, c'était David Kamara, publicité, merci pour le couper, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada